Bonjour et bienvenue, nous avions rendez-vous ce week-end sur le circuit de Dijon-Prénois en Bourgogne, un circuit qui a fêté l'an dernier ses 40 ans et qui depuis sa création n'a pas subi de modification de tracé. Un tracé qui fut rendu célèbre par les trois tours d'anthologie de René Arnaud et Gilles Villeneuve en 1979, c'était en formulant. Mais ce week-end, il s'agissait bien sûr de motos et des superbikes, même pour l'avant-dernière rendez-vous de la saison 2013 au programme du Pirelli 600, de la Moto 3, du Supersport, du superbike bien sûr et même de l'European Bike. Et on commence avec les petits poussées du week-end, la catégorie Moto 3. Nous allons rendre une petite visite à la surprise du dernier week-end de superbike Enzo Boulom, qui s'était imposé à Manicourt pour la première fois de la saison. Une victoire méritée car toute l'équipe travaille fort et ça commence à payer. On a eu beaucoup de progrès au niveau du moteur et au niveau du châssis, donc c'est une bonne chose et puis dans la tête aussi, un petit coup moral après quelques courses difficiles. Et donc du coup, on essaie de se rattraper. J'essaye de faire le maximum avec la moto que j'ai et de trouver ce que je peux faire. Donc voilà, c'est la motivation en premier. Et absent en début de saison pour cause de budget insuffisant, Renal Castillo-Giovanni n'est pourtant pas un débutant dans cette catégorie. J'ai été champion KD avec une 125. J'étais dans le team Petit déjà l'année dernière et cette année, le début de l'année, je n'ai pas eu de budget pour rouler. J'ai eu l'occasion que Michel Petit et Jimmy m'offrent les noms pour rouler. Donc j'ai roulé avec eux, j'ai bien roulé. Et voilà, après c'est arrivé à la suite pour Dijon et Albi. Et l'ombre de Jimmy Petit n'est jamais loin de Renald. En croire le jeune pilote, les conseils de Jimmy l'aident beaucoup. Il m'aide beaucoup au pilotage, à la télémétrie. Et après, on se donne beaucoup d'astuces, il me donne tout ce qu'il faut pour que j'y arrive. Le leader du championnat, c'est ce jeune homme, Christophe Arciro. Au guidon de sa suuteur, il a survolé le championnat en totalisant 8 podiums, dont 4 victoires et en marquant des points à toutes les courses. Il peut être titré dès ce week-end s'il reste aussi constant. Et il le veut ce titre, puisqu'il s'adjuge la pôle pour la première course du week-end. Juste à côté, on retrouve Renal de Castillo-Giovanni. Enzo Boulom termine cette première ligne. Karl Croix continue sa progression et partira 4e. Corentin Brennan, actuel second du championnat. Mais leader du championnat cadet ne partira que 6e, à presque 2 secondes de la pôle. Et au départ, c'est Enzo Boulom qui réalise le meilleur départ et qui vire en tête au 1er virage. Devant Christophe Arciro et Castillo-Giovanni. Mais Castillo-Giovanni passe en tête au 2e tour. Karl Croix se maintient en 4e place. Arciro ne veut pas se contenter d'un podium et hausse le rythme pour prendre la tête de la course au 4e tour. Mais Rinald, Castillo et Enzo Boulom ne veulent rien lâcher et s'engassent dans un mano à mano qui durera jusqu'à la fin de la course avec des attaques à quasiment chaque virage. Castillo-Giovanni sur une moto un peu plus puissante passe régulièrement en ligne droite. Mais Boulom le reprend dans les courbes et surtout à la parabolique. Et deux pilotes qui ne se lâchent pas jusqu'à la fin de la course. Et Arciro reste à hauteur mais n'attaque pas pour l'instant. Il attend le dernier virage pour porter son attaque. Il s'impose remportant par là même le titre de champion de France Moto3 2013. Et Enzo Boulom déçu, termine 2e sur le fil. Rinald Castillo-Giovanni n'est qu'à 1 centième de la seconde place. Réaction à chaud du nouveau champion de France. J'ai préféré attendre de rester derrière. Je me suis dit je vais chercher la bataille demain. J'attendais de titrer. J'ai vu que je pouvais facilement les doubler dans la ligne droite. Je ne vais pas chercher à faire trop d'erreurs et faire sa propre. Et on verra demain pour la bataille. Pour la course du dimanche, c'est Rinald Castillo-Giovanni qui prend la pôle devant Arciro et Karl Croix. Et au départ, c'est justement le jeune pilote du team Falcon et Compétition qui vire en tête devant Boulom et Arciro. Le pilote titré la veille passe en tête au deuxième tour avant de voir débouler un Rinald Castillo-Giovanni survolté qui court bien sûr après sa première victoire. Et alors que la bataille fait rage pour la seconde place entre Arciro, Croix et Boulom, Castillo-Giovanni s'envole vers sa première victoire après seulement 3 courses au guidon de sa nouvelle moto. Arciro assure la deuxième place et Karl Croix confirme ses bons résultats en montant sur la troisième marche du podium. Après seulement 3 courses, c'est Rinald Castillo-Giovanni qui s'impose pour la première fois de la saison. Arciro est donc titré avec 230 points. Il ne sera pas rejoint. Par contre, ça bouge derrière puisque Boulom passe deuxième. Ce week-end, nous avons fait une halte dans la belle structure de Thierry Capella que nous rencontrons sur toutes les dates du FSBK. La tente de l'European Bike est qui, mieux que le promoteur de cette formule, peut nous expliquer de quoi il s'agit exactement. L'idée, c'était de, en commençant en top twin il y a 4 ans maintenant, de réunir toutes les marques, soit de marques européennes, vraiment, pour créer une synergie entre toutes ces motos. Le côté à développer, de ce qu'on a essayé de mettre en place depuis maintenant 6 ans, c'est justement le côté gentleman driver. C'est-à-dire que des belles motos, des teams efficaces et puis surtout une partie de plaisir. Ça, c'est très très important. Maintenant, il y a des pilotes extrêmement rapides et il est vrai que ça s'est créé tout seul. C'est-à-dire que maintenant, on a eu Stéphane Pagani, Louis Bulle, qui est monté avec le succès qu'on connaît en 600. Malheureusement, il a eu son accident. Mais ce que je veux dire, c'est que Louis sortait de chez nous, il avait gagné le championnat. Donc, comment effectivement, que ce soit en 600 ou en superbike, on fournit aussi quelque part, il y a une interaction entre les pilotes de superbike et de 600 et notre championnat. Mais l'European Bike, c'est aussi l'histoire de deux hommes qui se côtoient depuis des années et qui sont devenus de vrais amis en plus d'être partenaires de travail. On s'est toujours croisé avec Michel sur ses produits. Donc, on se retrouve là, dès qu'on peut se voir, on descend dans le sud. Et puis, il y a nous deux. Et puis, il y a aussi d'autres pilotes avec qui on s'entend très très bien. Donc, il y a une vraie synergie. C'est-à-dire que ce n'est pas usurpé que de dire qu'il y a un vrai esprit de famille à l'European Bike. Hormis le côté un peu business parce qu'il est venu m'aider. Et c'est vrai que grâce à lui et grâce à d'autres partenaires comme Eni cette année, Pierre-Eli qui nous suit depuis 5 ans, Michel depuis 4 ans, il a vu qu'on a des produits pérennes. Et au-delà de ça, on se respecte mutuellement. Mais il y a une vraie amitié qui s'est déclarée autour de ça. En fait, on envisage de se marier parce que maintenant, c'est autorisé et on va peut-être vivre ensemble. Et la formule est très attrayante. Et ce week-end, des journalistes de moto et motard se sont même engagés pour voir le niveau de cette catégorie. Une réaction après une première journée de roulage. L'Europe, elle est très forte au niveau des machines sportives. Il y a quand même beaucoup de modèles. L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre même. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et au final, on voit que ce n'est pas qu'un championnat de S1000RR. Ce n'est pas qu'un championnat de Ducati. Les deux arrivent à se battre. Et en fait, c'est un championnat très ouvert. Donc c'est une super formule en fait. Très, très bonne formule. D'une part parce que ça répond à un vrai besoin. Ça permet à des pilotes qui sont rapides de continuer à rouler. Alors que les catégories plus élevées coûtent très très cher. Et les catégories promo sont réservées forcément à des jeunes pilotes. Mais ce n'est pas parce qu'on est à un certain âge qu'on n'est pas passionné. Et en même temps, ça permet aussi à des jeunes fans de moto européennes. comme Ducati, Aprilia ou BMW, de se faire vraiment plaisir. Et pour la première course du week-end, c'est Michel Amalric, justement l'assureur le plus rapide de France, qui signera à la pôle le meilleur tour en course et obtiendra la victoire à la fin. Adrien Prota et Bruno Païta, mieux partis que Michel Amalric partiront à la faute dès le premier tour. Le pilote du team GD Performance déroule jusqu'à la fin. Et avec une victoire en plus, Michel ne se voit pas arrêter tout de suite. Je suis dans une bonne équipe. Thierry, c'est bien. Moi, le team GD Performance avec Guillaume Détriche, c'est le bonheur total. On est entre nous, jamais une prise de tête, de rien. Je ne sais pas pourquoi j'arrêterai. Mais pour la deuxième course le dimanche, c'est un peu plus compliqué. Prota est en pôle et part devant. Il reste sur ses roues cette fois-ci. Par contre, Michel Amalric se loupe complètement et pointe à la dixième place. Alors qu'il entame sa remontée, une chute nécessitant la sortie du safety car intervient, coupant l'élan de tous les pilotes pendant trois tours. Et lorsque le safety car rentre, on retrouve Prota en tête devant Païta et Emonin. En quatrième place, Michel Amalric, très bien reparti. Il remontera même jusqu'à prendre la tête pendant un tour avant de voir Prota s'imposer pour la sixième fois cette année. Et Emonin termine le podium qui finalement sera révisé, car certains pilotes, dont Amalric, auraient doublé sous régime de safety car. Mais le vainqueur lui reste bien Prota. Quant à nos amis journalistes, il termine sur leur roue et Stéphane Lacaze marque même un point à chaque course. Intéressons-nous maintenant à la catégorie Supersport, car une décision du tribunal vient de relancer le championnat. En effet, Thibaut Bertin vient de se voir enlever sa victoire à Nogaro, au bénéfice de Valentin de Bize, qui se retrouve ainsi troisième du championnat avec 122 points d'arrière Ginesse et Salchaud. Il se relance ainsi dans la course au titre. Et à tout seigneur, tout honneur, allons voir l'état d'esprit de Mathieu Ginesse, actuel leader du classement. Il est de mieux en mieux, surtout depuis l'arrivée de son nouvel équipier Lucas Mayas. On s'entend bien, c'est quelqu'un qui a un très gros potentiel et ça nous permet d'aller de l'avant, de nous motiver l'un et l'autre. Et voilà, c'est que bénéfique parce que les chronos améliorent à chaque fois. Et même pour les motos, c'est plutôt sympa. Donc non, c'est top, c'est une super ambiance. Et avec seulement 17 points de retard, tout est encore possible pour Nicolas Salchaud. Le pilote Kawasaki du team Airbike est un peu plus en difficulté ce week-end. Mais fidèle à sa réputation, il ne lâchera rien. Effectivement, moi je suis toujours à 100% pour combler les petites choses qui peuvent me manquer parfois. Mais c'est pas si mal, c'est les petits détails. Maintenant j'arrive au haut niveau et voilà, des fois il manque des petits détails. Maintenant aujourd'hui on est deuxième au championnat. Je vais tout donner pour continuer à essayer de mettre la pression sur celui qui est en tête, mais qui bien sûr va gérer, sur Mathieu. Et puis essayer de défendre ma place bien sûr jusqu'au bout. Et lors des qualifs du samedi matin, c'est Lucas Mayas, très à l'aise sur une R6 qu'il connaît par cœur, qui signe la pôle en 1'21'544. A seulement 233 millièmes, on retrouve son coéquipier Mathieu Gines. Valentin De Bize, très concentré, partira 3ème. Nicolas Salchaud est 4ème sur la grille. A seulement 407 millièmes de la pôle. Autant dire que ça va être chaud dans cette catégorie. Le départ, Mayas conserve sa première place, alors que De Bize prend le meilleur sur Gines. Nicolas Salchaud reste en embuscade. Mais Gines récupère son bien quelques virages plus tard. Les positions restent les mêmes pendant 6 tours. Alors que ça se chamaille fort derrière, entre Bertin et Longeret. De Bize repasse alors Gines et entraîne derrière lui Salchaud. Qui survolté va signer le meilleur tour en course pour s'emparer de la 2ème place dans le 9ème tour. Gines reprend sa 2ème place et remonte sur Mayas. Tandis que De Bize et Salchaud se battent pour la 3ème place. Salchaud fait malheureusement une goutte d'eau dans la parabolique, laissant passer De Bize. Gines signe le meilleur tour en course dans le dernier tour et prend les 25 points de la victoire juste devant Mayas. De Bize sur la ligne, prive Salchaud du podium pour seulement 2 dixièmes. Ah au bout, je pensais que je n'avais jamais tourné. Le dimanche matin, on prend les mêmes et on recommence. Mayas est toujours un peu plus rapide que Gines en qualif et partira donc en pôle. A noter la jolie performance de Robin Camus sur la Suzuki numéro 89 du team Johan Motorsport qui terminera cette 1ère ligne. A l'extinction des feux, De Bize réalise encore un bon départ et vire en 3ème position. Mais Nicolas Salchaud part très fort et s'empare de la 1ère place dans le 2ème tour. Devant Mayas, De Bize et Gines. Une chute entraîne la sortie du safety car pendant 2 tours. Les pilotes qui vont donc tourner au ralenti. Les pneus vont se refroidir. Et les pilotes aussi un peu. Et malheureusement pour Salchaud, c'est Mayas qui reprend la tête lorsque la course est relancée pour 8 tours seulement. Mayas va imprimer son rythme mais suivi comme son ombre par Salchaud et Gines. Pendant 4 tours. Avant que la course s'enflamme, Gines revient sur Salchaud. Mais le pilote Kawa profite de l'aspiration pour passer en tête dans le dernier tour. Mais dans les derniers mètres alors que le pilote sont au coude à coude. Gines s'impose sur le fil car Salchaud tente une manœuvre dangereuse sur Mayas. Dans la ligne droite d'arrivée. Au chrono, Salchaud est devant Mayas pour seulement 6 millième. Mais après réclamation, Salchaud est disqualifié pour manœuvre dangereuse. Et perd toute chance d'être titré au profit de Gines. Qui remporte donc le titre de champion de France Super Sport pour la seconde fois après son titre de 2009. Rien n'est encore joué pour la deuxième place. Derrière, les 4 pilotes se tiennent en 8 points. Ça promet d'être chaud sur la piste à Albi. Et place maintenant à la catégorie Pirelli 600. Le titre n'est pas encore joué. En arrivant ici à Dijon, le classement est très ouvert. Victime de plusieurs casses mécaniques, Morgane Bercher se retrouve le couteau entre les dents pour essayer de remonter sur Hugo Clerc, acte leader du championnat. Mon état d'esprit actuellement c'est de tout gagner. Même si le titre n'est pas au bout, on retiendra que j'ai gagné les 5 dernières courses. Donc pour moi c'est mon objectif. Mais bon pour ça, il y a encore du travail à faire en amont. On y travaille de séance en séance. Et je pense que c'est largement réalisable en vue de ce qu'on a fait en début d'année. Et l'écart qu'on avait closé en aussi peu de course. Lui aussi y croit, c'est Thibaut Gourin. Le pilote du GMT 94, 3ème au classement provisoire. Il essaye de rouler sans se mettre la pression. Là je suis à quelques points de Morgane Bercher, un peu plus de Hugo Clerc. Mais bon le titre est encore jouable sur le papier. J'aime bien ce circuit donc ça doit bien se passer pour la course. Je ne mets pas trop la pression et puis on verra au premier virage. Hugo Clerc, actuel leader du championnat avec seulement une victoire à son actif. Mais 7 podiums en 8 courses. Il apprend aussi cette année à gérer une saison. Moi je ne me pose pas trop de questions. Je préfère rouler et être au plus haut niveau. Je préfère rouler et atteindre la plus haute marge du podium. Après c'est vrai que mon équipe me stoppe un peu derrière en disant que le championnat est long. Et qu'il faut savoir compter les points et savoir se contenter d'une 3ème place. Et le samedi matin c'est extrêmement disputé pour la calife. C'est le pilote du GMT 94 qui signe la pôle en 1 minute 23 457. Clerc n'est qu'à 102 millièmes derrière. Et Bercher à 8 millièmes encore derrière. 3 pilotes en 112 millièmes. C'est du jamais vu cette saison. C'est dire la motivation de ces jeunes loups. Et au départ, Clerc prend le meilleur sur Gourin et Bercher. Malgré un départ moyen. Parvient à conserver sa 3ème place. Et il se risera d'ailleurs en 1ère place dès le 3ème tour. Derrière lui, Gourin se fait passer dans la parabolique par Hugo Clerc dans le 8ème tour. Mais vexé, le pilote de la Yamaha 94 accélère pour repasser 2ème. Il passera même 1er à 3 tours de la fin. Avant de se faire reprendre par Morgane Bercher. Qui s'impose sur le fil devant Gourin. 2ème et Clerc 3ème. Morgane Bercher et Thibault Gourin reprennent ainsi des points à Hugo Clerc. Rien n'est encore fait pour le titre. Il reste encore 3 courses. C'est demi-molle ! Et la course du dimanche promet aussi d'être disputée. On retrouve Bercher en pôle devant Corentin Juillet qui vient jouer les troubles faites. Suivent derrière lui Hugo Clerc et Thibault Gourin. Et au départ, Juillet se loupe complètement. Et comme on le voit en caméra embarquée, il se fait dépasser par Pierre Texier et Thibault Gourin. Alors que devant lui, Hugo Clerc a pris le meilleur sur Morgane Bercher. Et malheureusement, Corentin Juillet partira à la faute avec Maxime Cudeville et Anthony Allierne dans le virage suivant. La course est arrêtée pendant une heure car Corentin Juillet doit être évacué en hélicoptère suite à une blessure des côtes. Le pronostic vital du pilote n'est pas engagé, mais le staff médical préfère prendre toutes les précautions. La course repart donc pour 10 tours seulement. Mais les pilotes sont un peu plus sur la réserve. Et malgré un bon départ, Hugo Clerc ne pourra faire mieux que la 3ème place encore une fois ce week-end. Et entre Gourin et Bercher, on ne se fait pas de cadeau. Ça se passe et ça se repasse à tous les virages. Et au final, après une grosse frieur pour Gourin, on retrouve le même podium que la veille. Bercher et Gourin grignotent petit à petit l'écart qu'ils ont sur Hugo Clerc. Elgo Clerc ne compte plus que 8 points d'avance sur Morgane Bercher. Thibaut Gourin peut encore mathématiquement décrocher le titre. Tout se jouera donc à Albi dans 3 semaines. Et on termine par la catégorie Rennes, le superbike. La bonne surprise du week-end a été la pole position du rookie Axel Morin qui ne cesse de s'améliorer au guidon de sa Kawasaki du team Sherwa Motorsport. Une structure familiale qui tient tête aux équipes d'usine. C'est sympa à voir. Il devance un autre rookie lors des essais du samedi. Etienne Masson du junior team LMS. A noter tout de même que Julien D'Acosta et Greg Leblanc sont partis à la faute en début de séance. Pour la première fois de la saison, on retrouve donc Axel Morin en pole devant Étienne Masson. Deux rookies aux deux premières places devant Leblanc et D'Acosta. Les deux seuls prétendant au titre en cette fin de saison. Et malgré un bon départ, Axel Morin ne peut contenir Greg Leblanc intouchable en course et sur un circuit qui l'affectionne particulièrement puisqu'il a été titré ici même l'an dernier. Leblanc part seul en tête. Enchaînant les tours rapides en début de course, il va se créer un matelas confortable de près de 4 secondes sur Morin. Morin qui doit contenir les assauts de Masson avant de céder au sixième tour. Masson s'installe en deuxième place alors que Morin voit revenir sur lui. Musca et D'Acosta en bagarre pour la troisième position. Au final, Morin contient D'Acosta qui s'assure les points de la quatrième place. Leblanc s'impose devant Masson et Morin et conforte ainsi un peu plus son avance au championnat. Dernière course du week-end pour les Superbikes et cette fois-ci c'est Leblanc qui a mis un point d'honneur à partir en pole. Devant encore une fois Morin et Masson survoltés décidément sur cette piste. Et malgré un super départ des Suzuki puisque Masson vire en tête au premier virage et D'Acosta passe Morin. C'est Leblanc qui reprend son bien dans les virages suivants et s'installe en tête devant Morin et Masson. Et à noter l'énorme course de Nicolas Anjolras qui donnera du fil à retorde durant toute la course à David Musca. Morin conforte sa seconde place tandis que chez Suzuki il n'y a pas de consigne de course. Et Masson tient donc tête à D'Acosta pourtant lui encore en course pour le titre. Leblanc remporte sa neuvième victoire de la saison même si Morin remontait en fin de course. Il ne manquait pas beaucoup à Leblanc pour être attitré dès ce week-end. Le suspense reste donc entier pour Albi. Il manque un point donc on va aller faire les 24 heures du moment. Et puis on ira à Albi chercher ce dernier petit point qui nous manque pour avoir ce premier titre de champion de France Superbike. Et mathématiquement tout est encore possible pour Julien D'Acosta. Par contre derrière ça va se chamailler pour la place de meilleur rookie entre Étienne Masson et Axel Morin. On vous donne rendez-vous les 28 et 29 septembre prochains sur les circuits d'Albi pour la dernière manche du championnat. Et connaître enfin les noms des champions de France Superbike 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada